Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tutoriel très rapide, comment changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé. Précédemment je vous ai fait des vidéos sur cette installation, le câblage de l'installation, comment choisir un contacteur. Je vous ai fait également un tuto comment mettre en service l'installation. Si vous n'avez pas vu les vidéos, elles sont dans la playlist branchement moteur câblage moteur. J'ai reçu pas mal de messages en me demandant comment changer le sens de rotation d'un moteur. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Prenons un exemple sur mon moteur qui est ici. Le sens du moteur, comme vous le constatez, sera indiqué par la flèche rouge qui est ici. Et le sens inverse sera indiqué par la flèche noire. Je mets en service le moteur. Comme vous le constatez, l'arbre du moteur tourne dans le sens où j'ai mis la flèche rouge. Maintenant je vais changer le sens de rotation. Je me mets en sécurité. Pour changer le sens de rotation, je vais vous montrer deux façons. Après, libre à vous de prendre la meilleure solution. Avant d'intervenir sur le moteur, je me mets en sécurité. Je coupe mon disjoncteur moteur. En coupant mon disjoncteur moteur pour cette installation, j'ai toute ma partie commande qui pilote le moteur qui est ici. Ce coupe également. Ici, je parle pour cette installation. Dans votre cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Je vais faire une vérification d'absence de tension. Pour faire une vérification d'absence de tension, je vais utiliser un VAT. Je teste d'abord le VAT avant de vérifier l'absence de tension. Si mon VAT fonctionne parfaitement. Je constate que mon VAT fonctionne. Maintenant, je vais effectuer une vérification d'absence de tension. Vous constatez que j'ai coupé que la partie où je vais intervenir. C'est pour cette raison que mon disjoncteur de coupure qui est au-dessus, ainsi que mes disjoncteurs de télécommande sont toujours en fonctionnement. Je vérifie l'absence de tension. A présent, je revérifie mon VAT après mes vérifications d'absence de tension. Je constate que ma VAT fonctionne parfaitement. Ce qu'il faut faire attention, quand vous faites une vérification d'absence de tension, il faut bien se protéger. Il faut prendre les EPI, c'est-à-dire les gants isolants, casque avec visière, etc. Dans mon cas qui est ici, je n'ai pas de casque, je n'ai pas de visière et je n'ai pas de gants isolants. Les gants que je porte, ce ne sont pas des gants pour faire des vérifications d'absence de tension. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour en être sûr, je peux aussi revérifier mon VAT en amont de mon disjoncteur moteur pour voir si mon vérificateur d'absence de tension fonctionne parfaitement. Je constate que j'ai bien une tension en amont de mon disjoncteur moteur. Maintenant, je condamne mon disjoncteur moteur sur la partie que je veux intervenir. Première solution, c'est de démonter le capot du moteur et d'intervertir deux phases. C'est-à-dire la phase 1 sur la borne U1, je le mets sur la borne V1. Et la phase qui arrive sur la borne V1, je le mets sur la borne U1. Pour information, ici, le câblage du moteur est en étoile. Si je fais le test, Vous constatez que le moteur tourne dans le sens inverse de l'installation initiale. Je vais remettre l'installation comme avant. Maintenant, la deuxième solution que je trouve plus pratique et plus accessible, c'est de changer le sens de rotation à la sortie du tableau électrique ou sur des bornes, c'est-à-dire ici. Soit j'intervertis mes phases à la sortie de mon bornier qui est ici, dans le cas où j'aurai des bornes. Si c'est un câblage direct, j'intervertis directement mes phases à la sortie de mon contacteur qui est ici. Le fil qui vient de mon moteur qui va sur la phase 1, je le mets sur la phase 2. Et le fil qui vient du moteur qui est sur la phase 2, je le mets sur la phase 1. Je vais passer au test. Avant de faire le test, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur « Merci » en bas du titre de la description. Je tiens aussi à vous remercier de votre fidélité à la chaîne. Pour les nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des vidéos que je publie. Je continue. Comme je l'ai dit précédemment, le sens normal, c'est la flèche rouge. La flèche noire, c'est le sens inverse. Donc, nous allons nous focaliser sur la flèche noire. Je mets en route le moteur. Vous constatez que mon moteur tourne dans le sens inverse de l'installation initiale. J'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.